bonjour à tous et bienvenue à notre preview moto axe pour le grand prix de france shark elmette le grand prix de france au moment sur le circuit bugatti on est de retour en france alors il ya une mauvaise nouvelle bien sûr puisque le grand prix se déroule à huis clos la crise qui est toujours présente en france la bonne nouvelle c'est que le grand prix a eu lieu puisque pendant un moment on avait parlé de l'annulé donc on est tous très contents de pouvoir voir nos français évoluer donc sur le circuit en france l'interrogation de ce grand prix donc français c'est bien sûr la forme de fabio portarao fabio qui s'est fait opérer suite au grand prix jerez il a connu donc des difficultés à gérez problème aux avant-bras simple syndrome des loges donc son avant-bras à droite qui s'est complètement bloqué pendant la course il s'est fait opérer immédiatement donc le lendemain et il va être convalescent bien sûr fabio alors le syndrome des loges c'est pas une opération qui est invasive en fait c'est une opération assez simple où on coupe simplement la peau et ensuite on coupe la membrane qui est autour des muscles donc des avant-bras donc il n'y a pas vraiment de de problème normalement avec les muscles et c'est une opération dont on récupère rapidement alors bien sûr fabio il aura toujours des agrafes donc ça c'est pas génial parce que ça risque de se rouvrir un petit peu mais normalement ces muscles devraient fonctionner correctement et mon avis perso c'est que il va être là fabio et il va se mêler donc à la victoire la bagarre pour la victoire et pour le podium du côté de notre deuxième français joanne zarco alors là pour moi il ya une grosse chance de première victoire pour joanne zarco joanne qui est en forme en ce moment depuis le début de la saison il se fait plaisir sur cette machine très rapide avec son team pramac qui a beaucoup d'expérience avec cette machine et joanne il est pour moi un vrai candidat à la victoire pour ce grand prix au moment les ducati aussi qui sont vraiment en grande grande forme depuis le début de saison donc voilà on l'a vu au qatar sur les deux courses à portimao avec le podium et la remontée de peco bagnaia à jerez le doublé ducati alors là c'était quand même assez incroyable puisque le ducati c'est pas un circuit jerez qui ne leur sourient historiquement et c'est un circuit c'était la première fois aussi qu'ils fassent un doublé depuis 2018 c'était à bruno à l'époque donc là doublé ducati pour miller et bagnaia et voilà la ducati qui est vraiment grande forme sur ce début de saison donc joanne zarco on l'attend en grande forme pour son grand prix national d'encomment du côté de chez honda et ktm on est toujours en difficulté alors là il ya une quatrième place quand même de nakagami à gerez mais nakagami il avait roulé aussi très fort l'année dernière à gerez donc c'est un circuit qui l'aime beaucoup c'est un circuit où il est très vite les difficultés toujours présente donc marc marquez qui est de retour mais qui a besoin d'un peu de temps pour prendre son rythme alors il a il est revenu à portimao il a chuté lourdement donc aux essais et warm up à gerez il a quand même fait une belle course donc en partant de loin et il avait un bon rythme en course donc marc marquez il continue de revenir mais bon il va encore prendre je pense un petit peu de temps pour revenir aux avant postes donc voilà mais toujours des difficultés du côté de chez honda et ktm et pour moi à moins que les conditions s'emmêlent les conditions climatiques ça va être très difficile pour honda et ktm de revenir aux avant postes sur ce grand prix du mans l'inconnu bien sûr c'est les conditions climatiques alors pour le mans ce week-end on annonce donc une météo un peu capricieuse comme d'habitude en fait donc voilà ça ça peut amener des grosses surprises l'année dernière ça va amener la victoire de petrucci donc sur la sur la ducati et une superbe remontée aussi d'alex marquez sur la sur la ronda paul espagaro aussi qui finissait sur le podium avec la ktm donc on l'a vu l'année dernière et on verra encore cette année je pense si les conditions s'emmêlent si les conditions sont mixtes ou mouillées il ya des grandes chances pour que les v4 soit la fête donc là encore une fois ça serait une bonne nouvelle pour joanne zarco ça serait aussi une bonne nouvelle pour honda et pour ktm qui pourrait revenir aux avant postes du côté des suzuki alors le mans historiquement pour les suzuki ça leur plaît pas trop il n'y a jamais eu vraiment de très gros résultats la dernière victoire c'était vers mulen il y a très longtemps en 2007 d'ailleurs c'est une belle année ça 2007 enfin c'était bien c'était bien parti on avait pris la tête de la course a grandi en 2007 mais ouais historiquement c'est un cercle qui est un petit peu difficile pour suzuki alors alex rings il avait failli me faire mentir l'année dernière puisqu'il avait il était très proche de la victoire et il avait chuté alors qu'il remontait sur la victoire c'était lui le plus rapide en piste donc voilà pour suzuki on va voir c'est un petit peu une inconnue mais bon comme apporti mao l'année dernière par exemple et suzuki avait connu de grandes difficultés alors que cette année apporti mao était très rapide de suzuki donc voilà on peut avoir une surprise et on a toujours un mire qui est toujours très solide en course et alex toujours toujours aller chercher à prendre des risques donc voilà on peut avoir une surprise aussi du côté de suzuki